Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur une fonction très puissante, qui est la fonction SOMPRODE. Alors, c'est une fonction dite matricielle. Les fonctions matricielles sont de puissantes formules qui nous permettent d'effectuer des calculs complexes, souvent impossibles, avec des fonctions de feuilles de calcul standard. Après cette formation, vous comprendrez les rouages de cette fonction et pourrez accroître vos compétences. Restez donc jusqu'au bout de cette formation. Pour cela, je vais vous proposer quatre exemples. Le premier exemple consiste à faire une somme de 12 articles. Mais avant cela, et si vous souhaitez dynamiser vos formules, je vous conseille fortement de transformer votre plage de données en tableau Excel. Pour cela, mettez-vous dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, allez dans Insertion et ici, cliquez sur Tableau. Une petite boîte de dialogue apparaît. Mon tableau comporte des entêtes. En effet, il a des titres, donc je laisse cocher. Je clique sur OK. Vous pourriez bien sûr donner un nom à ce tableau, dans la mesure où j'ai transformé ma plage de données en tableau. Un onglet supplémentaire a été créé, Création de tableau. cliquez dessus, et ici, le nom par défaut est Tableau 3, donc je vais par exemple l'appeler Base. Et je fais Entrée. Si j'utilise une fonction très standard, comme la fonction Somme, je serai obligé d'ajouter une colonne, la colonne E, afin d'avoir le montant qui est le multiple, tout simplement, des quantités fois le prix unitaire. Donc si je fais Somme, je n'ai qu'à additionner ces données. Je fais Entrée, et j'ai 10708. Mais avec la fonction SommeProd, je n'ai pas besoin d'utiliser la colonne E. Cela nous permet, avec la fonction SommeProd, d'économiser de nombre de colonnes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, dans la cellule G5, la fonction SommeProd. SommeProd. La première matrice, donc là, j'ouvre la fonction SommeProd. Je vais aussi ouvrir pour sélectionner la première matrice, qui est ni plus ni moins que la matrice 1. Donc je vais sélectionner ces données, je ferme la première matrice, et je vais multiplier par les prix unitaires. Donc je vais sélectionner les prix unitaires. Je ferme cette deuxième base, et cette deuxième condition, et bien sûr, la fonction SommeProd. Je fais Entrée. J'ai exactement le même montant. Comme au préalable, j'ai ajouté, j'ai transformé ma plage de données en tableau Excel. Je vais, pour dynamiser mes formules, donc si j'ajoute, bien sûr, un article, article, je ne sais pas moi, je vais faire un copier-coller, article 13, créer une série. Ici, je vais mettre une 20 en quantité, et pourquoi pas 45 en prix unitaires. Comme on peut le voir, la formule SommeProd et la formule Somme ont récupéré la nouvelle donnée. Passons à l'exemple 2, l'onglet Exemple 2. Je vais supprimer la fonction qui est ici. Et ce que je souhaiterais, c'est faire la somme des chiffres d'affaires de Jules pour le mois de février. Par la suite, j'aimerais connaître le nombre de factures qu'a effectué Jules, et je souhaiterais aussi connaître le nombre de factures total. Alors, dans un premier temps, si je souhaite connaître le nombre de factures que Jules a pu émettre durant le mois de février, je vais faire appel à la fonction SommeProd. Donc, j'ouvre une deuxième parenthèse pour sélectionner les noms, et je vais dire, voilà, cette matrice doit être égale au nom de Jules. Comme c'est du texte, je le mets entre guillemets. Je ferme cette condition, et je vais multiplier par la deuxième condition, qui est le mois de février. Donc, je vais sélectionner la matrice où il y a les mois, et je vais dire que ça doit être égal au mois de février. Ferme les guillemets. Les deux conditions étant remplies, c'est-à-dire Jules et février. Et là, je vais demander à Excel de récupérer les chiffres d'affaires selon ces deux conditions. Donc, je ferme cette troisième condition, et je ferme la fonction SommeProd. Excel me dit qu'il y en a pour 1150 euros. Donc, si je vérifie, donc février, j'en ai un ici, donc j'appuie sur la touche contrôle pour sélectionner la deuxième possibilité. Jules, c'est la dernière ligne. Et si je vais dans ma barre d'état, j'ai bien 1150 euros. Nous allons tout de même expliquer pourquoi je mets des multipliers. Vous allez voir. Donc là, par exemple, je vais faire appel à la formule texte afin de récupérer cette formule. Et je vais aussi évaluer cette formule. Donc, je vais aller dans l'onglet formule. Et ici, dans le groupe vérification des formules, évaluer la formule. Donc, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Nous récapitulons les différentes conditions que j'ai mis en place dans ma fonction SommeProd. Si je clique sur évaluer, donc pour la première condition de Jules, en effet, il retrouve bien sur janvier Jules, vrai, vrai pour les deux attributs. Et ensuite, il me met faux. Uniquement, il va me remettre pour février deux vraies. Une qui est ici et une qui est à la fin du tableau. Alors, Excel, lorsqu'il me met vrai, Excel donne une valeur égale à 1. S'il me met faux, Excel donne une valeur égale à 0. Donc, si je vérifie à présent la condition où j'ai demandé à Excel de me mettre février, donc je vais cliquer de nouveau sur février, de nouveau. Donc là, c'est pareil. Lorsque je n'ai pas le mois de février, il me met faux. Donc, c'est 0. Et lorsque il trouve février, il me met vrai. Donc, si je récapitule, lorsque j'ai un vrai, c'est égal à 1. Et lorsque j'ai un faux, c'est égal à 0. A chaque fois qu'il va trouver dans les deux conditions un vrai, il va les multiplier. 1 x 1 fois, bien sûr, le chiffre d'affaires. Évaluer. Je reviens ici pour mettre en place, voilà, regardez, son prod. Donc là, il m'a mis 0. Et il m'a 0 x 1, ça fait bien 0. Et 1 x 1, ça fait bien 1. 1 x 1, multiplié par le chiffre d'affaires à chaque fois qu'il trouve Jules et le mois de février. Je clique sur Évaluer. Et par la suite, j'ai bien le résultat de 1150 euros. Si je souhaite, à présent, avoir le nombre de factures que Jules a pu émettre, je vais aussi utiliser la fonction son prod. Son prod de la plage de données où se trouvent les noms des conversions. Et je vais dire, voilà, cette donnée doit être égale à Jules. Donc, entre guillemets, Jules. Donc, à chaque fois qu'il va trouver Jules, il va bien sûr me mettre vrai. Et je vais lui dire, à chaque fois que tu trouves vrai, tu multiplies par 1. Et je ferme cette fonction. Et là, il me dit qu'il y a 4 factures qui ont été émises par Jules. Si à présent, je souhaite avoir le nombre de factures émises par quelque commercial que ce soit, je vais faire appel à la fonction son prod. Je vais sélectionner cette plage de données. Et là, par contre, je vais lui dire, il faut que ce soit différent d'une cellule vide. Guillemets, guillemets. Je ferme cette condition. Et là, c'est pareil, je vais multiplier par 1. Et je fais Entrée. Et là, j'ai 12 factures. Donc, si je sélectionne cette plage de données et que j'aille dans la barre d'état, j'ai bien 12 factures. Passons à présent à l'exemple 3, dans l'onglet Exemple 3. Et ici, je souhaiterais avoir le chiffre d'affaires de Jules sur le mois de janvier. En l'occurrence, j'en ai deux. La ligne 5 et la ligne 12. Alors, ici, je n'ai pas deux mois. Donc, pour avoir les mois, je vais devoir ajouter une fonction à la fonction SOMPROD qui est la fonction MOI. Alors, regardez, si je fais égal MOI, et que je sélectionne n'importe quelle donnée de l'onglet MOI, et que je fasse Entrée, pour janvier, il va me donner le mois 1. Si je souhaite avoir les chiffres d'affaires de Jules pour le mois de janvier, je vais faire appel à la fonction SOMPROD. Donc, j'ouvre la parenthèse pour sélectionner la première condition. Donc, ici, ça va être égal à Jules. Donc, égal Jules, entre guillemets. Et par la suite, je vais faire appel à la fonction MOI, la fonction MOI, pour qu'il me sélectionne le mois des dates. Donc, ici, je vais sélectionner cette plage de données, et je vais lui dire que ça doit être égal à la valeur égale 1. Je ferme cette condition, et je vais lui dire à chaque fois que tu as le Jules et le mois de janvier qui est égal à 1, tu me sélectionneras les chiffres d'affaires et, par voie de conséquence, tu me feras la SOMME. Donc, je ferme cette condition et je ferme la fonction SOMPROD. Et là, en l'occurrence, j'ai 1225. Vérifions ce résultat. Donc, ici, j'ai Jules et janvier, et ici, à la douzième ligne, j'ai 750. Si je l'ai dans ma barre d'État, j'ai bien 1225. Je vous laisserai bien sûr avec les formules ce fichier Excel dans la description de cette vidéo. Passons au dernier exemple, l'exemple 4, et cette fois-ci, je vais utiliser des listes déroulantes pour les années et pour les mois. Par exemple, dans mon exemple, je souhaiterais, pourquoi pas, avoir pour l'année 2021 le chiffre d'affaires du mois 3, c'est-à-dire du mois de mars. Donc, pour ce faire, je vais aller dans la cellule J6, égale somme rôde, matrice, première matrice, ou plutôt première condition, ce sont les années. Donc là, mes années sont à l'horizontale, donc je sélectionne cette plage et je vais lui dire que ce doit être égal à cette donnée. 2021, je ferme la première condition, multiplié par les mois actuels, donc là, comme je n'ai pas de mois, je vais d'abord faire appel à la fonction mois de cette plage de données en colonne B et je vais lui dire ça doit être égal à cette donnée qui se trouve en cellule K4. Je ferme cette condition, multiplié par toute cette plage de données, c'est-à-dire qui va recenser le chiffre d'affaires que je souhaite par rapport à l'année et par rapport au mois. Je ferme cette condition et je ferme son prod. Je fais entrer. Donc, Excel me donne 4041, donc si je vérifie, 2021 pour le mois de mars, j'ai bien 4041. Cette fonction son prod est réellement très puissante et j'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés que je mettrai en place ultérieurement et à cliquer sur le petit pouce, cela fait toujours plaisir et ça fait aussi plaisir à l'algorithme YouTube. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.